Je demande à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse, demande autre chose que le bien dévote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. France Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zahir ? Car la libération du Zahir représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République de Mokatu du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure de vous informer. D'abord les titres de ce journal. Lutte contre la criminalité transfrontalière et traque des bandits au grand chemin. Les chefs des polices d'Afrique centrale sont depuis ce lundi en session ordinaire la 14e du jour. Les assises se tiennent au salon rouge du ministère des Affaires étrangères ici à Gombe. Et pendant ce temps, le discours de Joseph Kabila devant les délégués aux concertations nationales samedi au Palais du Peuple continue à défrayer la chronique. Des réactions croisées sur ce speech qui plaide pour plus de cohésion nationale. C'est à suivre dans quelques instants. Un autre gros titre de l'actualité, c'est la rencontre ce lundi entre les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante et les délégués de la société civile au menu de leurs échanges. L'élaboration d'une feuille de route pour l'organisation des élections municipales, urbaines et locales prévues pour l'année prochaine. Enfin, les masses ouvrières ont réfléchi elles aussi ce lundi 7 octobre à la faveur de la journée mondiale du travail décent. Les principaux syndicats de l'administration publique ont saisi cette opportunité pour rappeler au gouvernement l'obligation qui lui incombe de respecter ses engagements, notamment l'application du fameux accord de Moudi et l'assainissement du cadre de travail. Voilà tout pour le sommaire et bienvenue à tous. Je le disais il y a quelques instants, la 14e session ordinaire du comité des chefs de police d'Afrique centrale s'est ouverte ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Les délégués venus de 9 pays de la sous-région cogitent sur les possibilités d'améliorer la coopération entre les services de police des États membres. Il s'agit aussi de renforcer leur efficacité dans la prévention et la lutte contre la criminalité transfrontalière. L'ouverture a eu lieu, Mariam Boya et Patti Alouma. Pendant cinq jours, le comité de chefs de police de l'Afrique centrale va réfléchir sur la coopération policière dans les États membres afin de combattre la criminalité transfrontalière. Ils doivent aussi proposer des solutions pour renforcer l'efficacité des polices nationales de ce pays. Au total, neuf pays africains prennent part à ces travaux présidés par la République démocratique du Congo. La traque de bandits de grands schémas, le trafiquant de drogue, de femmes, d'enfants et d'organes humains préoccupent au plus haut point les participants à ces assises sous-régionales. Le général Charles Bissengimana, commissaire général de la police nationale congolaise, est conscient du rôle que la RDC doit jouer dans cette organisation. Elle est la cible potentielle des criminels internationaux et connaît en interne, outre l'émergence d'une criminalité urbaine violente appelée Koulouna, la criminalité la plus humiliante et la plus horrible en ce XXIe siècle, à savoir les violences sexuelles consécutives aux conflits armés récurrents dans sa partie Est. C'est pourquoi mon pays accorde une importance toute particulière à la coopération policière. Les participants placent beaucoup d'espoir dans cette rencontre, car il s'agit aussi d'analyser les faits vécus au quotidien dans leurs pays respectifs. On parle de la criminalité, n'est-ce pas, au niveau des polices de chaque pays, les expériences qu'on est en train de vivre, et ce sont des échanges pour permettre à ce que les polices de l'Afrique centrale puissent être outillées et parvenir, n'est-ce pas, d'une manière, beaucoup de se faire un pays. Ces assises réunissent aussi la commission technique de directeur chargé de drogue, le comité de chef de police, le ministre de sécurité, en vue de parvenir à la révalorisation de la coopération sous-régionale qui doit transcender les égoïsmes nationaux et s'appuyer davantage sur le soutien tant du secrétariat général de l'OIPC Interpol que des pays amis. Et cette révélation qui suscite la colère de Paul Institute pour avoir dénoncé une messe noire qui se prépare à Goma sur la situation sécuritaire volatile qui prévaut à l'est du pays, le journal Potentiel est désormais dans le collimateur de ceux qui travaillent pour la balkanisation du pays. Dans un droit de réponse adressé à notre journal, Paul Institute reconnaît le combat que mène le groupe Mediaset contre la déstabilisation du pays mais rejette toute idée d'avoir été en contact avec l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, pour une quelconque conférence à tenir dans la ville d'Ogoma. Je propose la note de la rédaction à ce droit de réponse qui ne nie rien du tout. Thierry Kassongo. A l'initiative de Mary Robinson et Paul Institute, une messe noire se prépare à Goma. L'article les doit avoir fait mal et même très mal. La réaction du président de l'ONG Paul Institute, le professeur et philosophe Godefroy Kamana, en est une parfaite illustration. En effet, dans sa parition du 3 octobre, le journal avant-gardiste avait tiré l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur des contacts et de préparatifs d'une rencontre de haut niveau qu'elle envoyait spécial du secrétaire général des Nations Unies, Ban Kimoul, devait organiser dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu sur la paix et le développement de cette partie de la RDC, devenu depuis quelques années l'épicentre de la crise qui déchire l'Est du pays. Pour avoir dit tout haut ce que les autres disent tout bas, il apparaît très clairement que nous sommes rongés parmi ceux qui gênent et qu'il faut abattre. Le droit des réponses de Paul Institute n'est ni rien. Au contraire, il affirme et reconnaît le combat que nous menons pour la sauvegarde de l'intégrité de notre pays. Paul Institute, mieux ses responsables, savent pertinent bien ceux qui se trame contre le pays. Pactiser avec ceux qui sont dans ce schéma nous semble suicidaire pour les intellectuels congolais. Dans sa colère, Paul Institute parle d'un récit mensonger dénoué de tout fondement journalistique et se réserve le droit de nous attraire en justice pour obtenir opération de préjudice qu'il aurait subi du fait de notre dénonciation. A ce point, le potentiel assume ses propos et calme ses nombreux lecteurs que les informations dont question ont été recoupées avant leur publication. Le pays traverse le moment le plus difficile de son histoire. Ignorer cette donne pour quelques motifs nous paraît dangereux. Quoi qu'il en soit, le Congo ne sera pas sauvé par l'Ouganda ni moins encore par la communauté internationale qui finance les activités terroristes dans l'Est du pays. Apporter un quelconque soutien à ces forces obscures n'est rien d'autre qu'une trahison de l'idéal patriotique. Les concertations nationales se sont clôturées samedi dernier par le discours du président de la République. L'heure est au décryptage de ce message qui annonce la volonté du chef de l'État d'ouvrir la gestion du pays à l'opposition et à la société civile. Une prise d'opposition qui est diversement commentée selon que l'on se trouve dans un camp comme dans un autre. Si Jean-Pierre Kambila, de la majorité présidentie, admet que les concertations nationales sont une réussite. Ils rejettent cependant les pourparlers de Kambila. Le professeur Mathieu Kalélé et son collègue Barnabé Milala appellent les Congolais à plus de vigilance à Kinshasa comme à Kambila. La logique reste la même. La démocratie est en péril. Suivez ces propos récueillis par Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo. Non seulement le destin du Congo, mais c'est le destin de l'Afrique, du monde. Il faut que les gens reviennent sur le minimum, sur la moralité. Rien ne nous garantit qu'on va répartir sur la moralité pour que le Congo réparte. Rien du tout. Je crois que tout ça, c'est rien. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on continue à réfléchir. Un grand forum pour de maigres résultats. Comme si c'était... Parce que tout ça... Mais les gouvernements pouvaient le faire sans concertation. Tout ce qu'on a demandé là, tout, pouvaient le faire sans concertation, que ce soit la décentralisation. C'est depuis 2006 qu'on demande de mettre en pratique le principe. On ne veut pas. Donc il y a absence de volonté politique. Le vrai travail se fait à Kinshasa. Les concertations nationales ont montré la face du monde que les Congolais étaient unis sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la nécessité de maintenir l'unité du pays, sur la détermination de chacun de nous de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Je crois que c'est là l'essentiel. Kampala, c'est de la diplomatie. Les concertations, comme Kampala, c'est deux grands coups portés contre la République démocratique du Congo. Les concertations enterrent la démocratie. Kampala, c'est des discussions autour de l'accord du 23 mars 2009 qui consacraient la co-gestion du Congo. Sur tous les deux tableaux, le Congo a perdu. Il faut un sursaut de patriotisme pour foutre dehors les étrangers qui sont dans nos institutions et qui vont y rester et chasser les étrangers qui sont sur notre territoire national. À cette condition et à cette condition seulement, nous sauvons la patrie. Et dans le lot des réactions, on note également celle de la société civile. Celle-ci apprécie à sa juste valeur la volonté du chef de l'État à travailler avec l'opposition dans un gouvernement d'ouverture. Jean-René Suedi Kiména, membre de la Commission pour la promotion de la paix et la justice, est interrogé par Carmel Placid-Ganza. Le chef de l'État, il n'a repris que ce qu'il a dit lors de son discours d'investiture de 2011. Et l'ouverture, c'est tout ce que nous, la population, nous voulons pour qu'au moins ceux qui ont des ambitions, justement, ou qui ont la passion, comme lui-même l'avait dit, de participer à la gestion de la justice publique, puissent trouver l'opportunité de le faire. Et donc, les consultations ont donné justement cette opportunité de découvrir certaines personnalités qui ont la volonté. Nous avons besoin de la paix, nous devons aider tout le monde à pouvoir contribuer à la réconstruction du pays et surtout au rétablissement de la paix. C'est ça la bonne gouvernance que nous avons prenée à travers notre boîte à images. Nous avons souhaité une gestion participative de l'ensemble de la population, l'ensemble des acteurs. Insister sur l'engagement et la contribution de chacun à pouvoir contribuer à la création des richesses. Il faudrait que les clôtures de concertation nationale soient une opportunité de se remettre en cause et de s'engager maintenant à dire que voilà, nous avons un passé et nous voulons maintenant nous convertir, convertir nos mentalités, convertir notre manière de gérer, notre manière même de comprendre la gestion de la cité. Et dans les rues de Kinshasa, l'appel de Joseph Kabila à la cohésion nationale et à l'inclusion de la minorité dans la gestion de la chose publique est aussi salué par des personnes rencontrées par nos reporters. En revanche, beaucoup redoutent l'idée de la formation d'un gouvernement d'union nationale qui paraît à tout point de vue comme le principal objectif poursuivi par les délégués en lieu et place de la crise qui frappe de plein fouet le pays. Et ces réactions ont été recueillies par Plastide Ganza et Jean Noumossi. C'était un discours plein d'espoir et qui appelle à la cohésion nationale. Joseph Kabila, initiateur des concertations nationales, s'est montré plus ouvert et sensible aux différentes préoccupations soulevées par les différentes couches sociales. Visiblement, le discours du chef de l'État est bien perçu dans l'opinion, estime cet homme. C'était un bon discours. Un bon discours qui l'avait appelé tout le monde à la cohésion et qui l'avait compris parce que lui-même m'avait confirmé ça que je vous ai compris et je vous ai écouté. Donc c'était un bon discours. Si les uns ont trouvé satisfaction, d'autres en revanche appellent. Le chef de l'État a beaucoup plus de réalisme. J'aurais bien voulu inviter le chef de l'État et toute la classe politique un peu plus de réalisme parce que le problème du Congolais a largement dépassé le stade du discours. On a tout entendu et tout vu. Maintenant, on veut du pragmatisme. Nous ne pouvons plus garder une majorité qui tient à l'écart, une minorité dans la gestion de la chose publique, a déclaré Joseph Kabila. Une phrase que les analystes considèrent comme un facteur de rétrograde de la démocratie. La démocratie en République démocratique du Congo a atteint un certain niveau déjà élevé par rapport à certains ou par rapport à d'autres pays d'Afrique. Alors revenir à ce système d'ouvrir le gouvernement à certains membres de l'opposition, bon, ce n'est pas grave comme ils disent, c'est pour sauver la nation. Mais je ne suis vraiment pas de cet avis parce que nous allons torpiller les parcours normaux de la démocratie. Parce que c'est comme si la majorité noyait l'opposition, qui est une minorité. Et s'ils doivent encore accompagner, et là, il y a un danger par rapport à l'avenir de la démocratie. Jeudi, le président de la République sera devant le Congrès. Il promet de rendre public d'importantes mesures en vue de changer la marche du pays. C'est un dossier à suivre. C'est sans doute pour donner corps à ce projet d'ouverture que Joseph Kabila s'adresse ce jeudi à la nation devant le Congrès. Il a promis d'annoncer d'importantes mesures, visiblement, pour donner suite aux résolutions formulées par les délégués aux concertations nationales à partir de ce jeudi 10 octobre. Le pays devrait basculer dans une nouvelle ère politique. Cet ultime rendez-vous est analysé dans ce commentaire de la rédaction avec Éric Makounou. Sauf imprévu, le chef de l'État, Joseph Kabila, rencontre ce jeudi devant le Parlement réuni en Congrès des mesures importantes découlant des concertations nationales. Le moment est crucial. Le président de la République n'a pas méconnu la portée du rendez-vous. Je vous ai entendu et je vous ai compris, a doré des promis le chef de l'État. Sans doute, à partir de ce jeudi 10 octobre, la République démocratique du Congo va basculer dans une nouvelle ère bâtie sur les crédeaux de la cohésion nationale. Non déplaise aux plus sceptiques qui redoutaient un atterrissage en catastrophe des concertations nationales. Le chef de l'État s'est montré confiant à l'avenir du pays. Après avoir perçu le message et lui envoyé par les délégués aux concertations, c'est devant le Parlement réuni en Congrès qu'il a promis de révéler à la nation des mesures importantes pour arriver enfin sur une pente de la croissance et du progrès. L'on sait, doré déjà, que ces mesures ne devaient pas s'écarter du cadre annoncé par Joseph Kabila, les limites ayant été nettement tracées dans son discours de samedi 5 octobre. Même si les spéculations vont dans tous les sens, une chose est sûre, les chefs de l'État ne devaient pas se démarquer de la volonté clairement exprimée par les délégués. C'est notamment le respect du cadre institutionnel et la formation d'un gouvernement d'ouverture où sera prise en compte la dynamique qui s'est dégagée avec les concertations nationales. Il faudra retenir aussi que la réussite des concertations a bénéficié d'un important soutien régional, notamment celui du président du Congo-Brazzaville, Denis Sasson-Guessot. Ce dernier a joué un grand rôle dans la tenue de ses assises, dans un esprit de concorde. Aussi, rapporte des sources concordantes. Les deux membres du Présidium ont-ils traversé dimanche le Poulmalébo pour Brazzaville, Obé Minakou et Kengoua Dundou sont allés rentrer contre le président Denis Sasson-Guessot qui s'est montré disponible à accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche non seulement de la paix, mais aussi de la cohésion nationale. Dans l'opinion publique, l'on retient encore son souffle. Tout le monde restait suspendu au discours que prononcera le président de la République ce jeudi devant le Congrès. En attendant l'esprit permis, les concertations nationales s'étant déroulées sans heure jusqu'à leur clôture, il faut bien évidemment jeter des fleurs au Présidium en mettant de côté la divergence pour ne privilégier que le seul intérêt général. Le premier pari de ses assises ayant été couronné de succès, il reste maintenant aux acteurs associés à ces forums de se mobiliser davantage autour du chef de l'État pour consolider les fondements de la cohésion nationale. Parmi les recommandations multisectorielles visant la transformation profonde de la société congolaise, il y a notamment le recensement et l'identification des citoyens avant les prochaines élections, le respect strict de la constitution, l'affectation des militaires hors de leur province d'origine et la libération des prisonniers politiques. Processus électoral, le président de la CENI était ce lundi devant les représentants des organisations de la société civile, des jeunes et les défenseurs des droits humains. Le bureau de la CENI devait à travers cette rencontre solliciter l'implication de toutes ces structures pour la réussite du processus électoral. L'abbé Apollinaire Malou-Malou a aussi saisi cette occasion pour annoncer sa volonté d'organiser les élections municipales, urbaines et locales dès l'année prochaine. Ces échanges ont eu lieu à la maison des élections à Gombe, Rosa Oisy et Fiston Bouini. Il faut faire participer toutes les parties prénantes au processus électoral dans le but d'organiser des élections dans un climat apaisé. Voilà la préoccupation majeure du bureau de la CENI. Cette rencontre entre la CENI et les sociétés civiles rentre dans ces cadres. Il est question, au cours de ces échanges, d'élaborer une feuille de route du cycle électoral pour la période 2013 et 2016, planifie les stratégies pour la tenue des élections locales, municipales et urbaines en 2014. La CENI a décidé que nous devons déjà aller dans la configuration des 26 provinces pour permettre que le monde d'organisation soit optimal. Et que lorsque nous allons mettre en place 26 secrétariats exécutifs provinciaux pour permettre d'anticiper sur les événements, parce que, comme vous le savez, il nous a demandé aussi de procéder à la récituration de la CENI, à procéder à son renforcement de capacité. Heureux d'avoir été associé à cette activité plus ou moins délicate, le délégué de la société civile s'est dit satisfait et promet de s'impliquer totalement. C'est apporter l'information à la base et aussi faire l'éducation civique électorale. Ça, ça concerne la population d'idées aussi. Nous sommes outillés pour faire l'observation des élections, c'est-à-dire tous les processus observés, la CENI elle-même, comment elle fonctionne, ce qu'elle fait, etc. Nous sommes aussi outillés pour faire la médiation électorale et faire le suivi des contentions aussi électorales. La Commission électorale nationale indépendante s'engage à tout mettre en œuvre pour organiser les élections dans le délai imparti par la loi. L'abbé Apollinaire Malou-Malou entend démentir toutes les mauvaises langues qui parlent d'un report synédillé du processus électoral. Dans le registre économique, sachez que la Troïka stratégique s'est réunie dimanche au lieu de lundi comme d'habitude. Le voyage du Premier ministre pour les États-Unis est bien la raison qui a milité pour ce changement et les participants à cette réunion se sont penchés sur la question du paiement des expatriés. Ils ont décidé de le faire en monnaie locale. Après évaluation des premières mesures prises dans les cadres de la dédolarisation, le gouvernement s'attaque désormais au paiement des résidents, cette fois-ci en francs congolais. L'objectif est d'avoir un excédent en dévices dans le budget. Ainsi, les réserves d'échange vont augmenter, explique Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget. Ces mesures ont donné le premier fruit. Aujourd'hui, nous remarquons que le budget en devises est largement excédentaire parce que nous faisons moins de paiement aux résidents en devises. Nous les faisons en francs congolais. Évidemment, quand vous avez un excédent dans le budget en devises, cela vient conforter les réserves d'échange. La Troïka a également fait mention des études menées par le bureau MENA Finance sur les secteurs du commerce. Le vice-premier ministre et ministre du budget rassurent qu'avec le concours des privés, ces résolutions vont aboutir à la baisse des prix des biens de première nécessité. Nous le souhaitons tous, faire baisser les prix des biens de première nécessité. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous voulons aussi avoir une meilleure connaissance de la structure des prix des produits pétroliers, tout comme aussi on aimerait avoir une meilleure connaissance de la constitution de taux d'intérêt débiteur. Matatapogno s'est envolé depuis dimanche pour les États-Unis où il doit prendre part au Forum sur les climats des affaires. Et avant de prendre le vol, Matatapogno a également reçu en son cabinet de travail le directeur des opérations de la Banque mondiale. Leurs échanges ont porté sur plusieurs dossiers, dont celui relatif au projet INGA 3. Ce dernier, évalué à environ 14 milliards de dollars américains, pose un problème de financement, d'où la nécessité de trouver d'autres bailleurs de fonds pour prêter main forte au gouvernement et à la Banque mondiale pour la matérialisation de ce projet. Encore une fois, Doudou Ndombe. Avec un montage financier de l'ordre de 14 milliards de dollars américains, le projet INGA 3 exige l'implication de tous les partenaires au développement. Nous attendons le financement de la Banque mondiale pour accompagner la cellule, l'agence qui va gérer le développement du site INGA. Et la bonne nouvelle, c'est que le coordonnateur finalement a été désigné et c'était une des conditions pour la mise en place du financement. Donc ça, c'était un des points que nous avons abordés. Au nom de la Banque mondiale, Eustache Wayeuro parle déjà du mois de janvier prochain pour unir les financements nécessaires. Nous avons essayé d'aller à notre conseil d'administration au mois de décembre et on pense qu'au mois de janvier, on pourrait avoir les ressources disponibles. Il n'y aura pas de conditions de mise en vigueur, donc on pourrait aller assez rapidement. Le directeur des opérations de cette institution financière a des mots justes pour rassurer les gouvernements de l'avis des non-objections pour l'acquisition des nouvelles locomotives pour la SNCC et la SETP. Ces engins seront opérationnels d'ici fin 2014. En séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, a été rencontré le secrétaire exécutif du programme sino-congolais Moïse Ekanga. Les deux hommes se sont étendus sur la réhabilitation des infrastructures de base dans la province orientale. Jean Bamanissa, des propos récueillis par Nadine Laing et Blanchard Cadeleau. Nous avons passé en revue certains travaux qui sont en train d'être exécutés en province orientale et ceux à venir aussi. Depuis un an, sur instruction du chef de l'État, il nous avait été demandé de réfléchir au gouvernement à travers le ministre des Travaux publics, ressources hydrauliques et le secrétaire exécutif. Vous avez vu cette mission à Kisangani. Nous sommes venus pour faire la suite. Donc il est question du projet de la centrale Chopo 2 qui est en train d'être étudiée et pour lequel le financement est en train d'être recherché. Ainsi que la desserte de la ville de Kisangani en électricité. Il est question aussi de la route Magi-Bugna qui rentre dans ce cadre-là et de la viabilisation et de la construction des maisons qui est un projet initié par le chef de l'État au niveau de la ville de Kisangani et pour lequel nous sommes en train de faire une intégration avec le morcellement et la viabilisation d'un nouveau site déjà dans la ville de Kisangani et puis qui s'étendra aussi Bugna, Ouacha, etc. Donc c'est tous ces travaux et ces études parce qu'il faut prioriser, il faut voir lesquels vont commencer le plus rapidement possible pour que nous puissions tous ensemble suivant la vision du chef de l'État mettre en pratique vraiment la révolution de la modernité en province orientale. Le monde entier célèbre ce lundi 7 octobre la journée mondiale du travail décent. A cette occasion, les organisations syndicales regroupées au sein de l'Union fait la force ont tenu leur assemblée générale à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Elles ont ainsi demandé au ministre de la fonction publique qui a représenté le gouvernement de respecter les accords signés à Mboudi en 2004 et de réhabiliter les fonctionnaires illégalement révoqués. José Junior Ouaoua et Dieu merci Sueka. C'est un chapelet de revendication des syndicalistes à l'occasion de la journée internationale de l'action pour le travail décent que la Confédération démocratique du travail, l'Union nationale des travailleurs du Congo et leurs alliés du COSEP présente au gouvernement. Les syndicalistes veulent être impliqués au processus de réforme des entreprises publiques, l'application du SMIG consacrant l'augmentation de salaire tel qu'exigé en 2008, cela en vue d'instaurer un travail décent en RDC. Guy Koukou, porte-parole de l'Union fait la force, s'explique. Les fonctionnaires sont de nouvelles unités pendant des années, une année, trois ans, dix ans, quinze ans, nouvelles unités et il termine sa carrière avec ses statuts honteux alors qu'il a presté ses services. C'est pourquoi nous instituons cette journée pour interpeller dans le monde entier, les syndicats du monde entier, interpellent les gouvernements et les employés pour qu'on crée un bon cadre de prestations au niveau du pays. Les réformes du genre engagées dans ce domaine vont au-delà de Mboudi, rassure le ministre de la Fonction publique. Notre objectif, ce n'est pas d'atteindre Mboudi et de s'arrêter à ça. Notre objectif est de continuer à travailler à l'amélioration des conditions de vie des agents fonctionnels de l'État. En attendant, une commission pour la rationalisation des primes des agents de l'État serait mise sur pied pour lutter contre l'anarchie dans ce secteur. Et à présent, Jemima Mogo va nous emmener faire la ronde des journaux parus ce matin dans la capitale. Les concertations nationales dominent encore l'actualité de ce lundi. Le potentiel annonce en manchette les grandes décisions de Kabila sont attendues ce jeudi. Sauf imprévu, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, rendra compte devant le Parlement réuni en Congrès des mesures importantes découlant des concertations nationales. Selon le tabloïd, le chef de l'État n'a pas méconnu la portée du rendez-vous. Sans doute, à partir de ce jeudi 10 octobre, la RDC va basculer dans une nouvelle ère bâtie sur le credo de la cohésion nationale. Kabila annonce un grand chambardement, écrit Africa News. Le confrère renseigne que Joseph Kabila a annoncé lui-même que les choses vont bouger sur l'échiquier politique congolais. Le chef de l'État entend répondre le plus vite possible aux préoccupations des concertateurs couler sous forme des recommandations dans un document qu'il a reçu des mains du Présidium de ses assises nationales. Majorité opposition et société civile compactée, Kabila promet des surprises devant le Congrès, rassure la prospérité. Le quotidien rapporte que Joseph Kabila a pris de nouveaux engagements, la partie étant loin de se terminer pour lui. Il s'est engagé notamment de scruter toutes les recommandations formulées avant d'y réserver une suite. Plus loin dans le pied du journal, selon le sondage Les Points, les concertations nationales sont engagées. La population quinoise a le sentiment d'avoir été roulée dans la farine par une classe politique dont la participation à un gouvernement de large union nationale aura été la seule motivation. Le phare, lui, parle plutôt de la nouvelle majorité qui est née comme retombée des concertations nationales. Dans le souci de récréer la cohésion nationale, le chef de l'État a pris l'engagement d'associer l'opposition à la gestion des affaires publiques. Si telle est l'option à confirmer incessamment par Joseph Kabila devant le Parlement réuni en Congrès, elle devrait impliquer la mise en place d'une nouvelle majorité présidentielle. Et pour boucler cette revue de presse, le palmarès révèle que Minaku et Kengo étaient chez Sassou le dimanche. Toujours en rapport avec les recommandations des concertations, les deux membres du présidium ont traversé le pouls Malébo pour rencontrer le président Denis Sassou Nguessou. Selon le confrère, ils sont allés faire rapport sur ces assises et de son côté, Sassou leur demande la prudence au sujet des mesures à prendre. Voilà, Bijou Mboui, c'est tout pour ce soir. Voilà, merci Jemima pour cette ronde de journaux et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bon suite au programme sur la télé républicaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Les complots étaient déjà faits. Les plats étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La blégique désire blacaniser ce pays. L'éclatement du Congo s'est émé. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à fond. Le Congo restera un et indivisible. Vie de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Le Congo restera un et indivisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...